Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du dernier point d'informatique qu'on n'a pas traité donc comme vous pouvez voir je vous ai mis le programme de CS au tableau, c'est uniquement le petit point 2, vous pouvez voir qu'il n'y a pas grand chose dedans, graphisme en deux dimensions, courbes représentations de fonctions exuelles, de densité et de fonctions de répartition, tracé d'histogramme, on pourra utiliser les fonctions plot, plot2d, bar, hist, plot, il n'y a rien de plus que ça, donc vous n'avez aucune connaissance exigible dans la colonne de gauche sur ces fonctions, donc c'est beaucoup plus des fonctions qu'on veut utiliser du point de vue pratique parce qu'elles ont une utilité quelconque, typiquement par exemple vous voulez tracer la fonction sinus, on va d'abord créer un vecteur en abscisse, par exemple vous voulez tracer de moins pi à pi, vous allez de moins pi jusqu'avec un pas de 0,1 jusqu'à pi et derrière ça normalement voilà ça vous renvoie un vecteur x et derrière vous faites un magnifique plot2d de x par rapport à sinus x et ça vous sort le magnifique graph de la fonction sinus sur une période, donc c'est à ça que ça sert, alors ils veulent vous parler de tracer des densités et ce genre de choses, donc bien sûr on peut faire d'autres choses, par exemple faire du x qui serait du moins 5 avec un pas de 0,1 jusque 5 et derrière tracer la fonction par exemple qui serait la densité de la loi normale par rapport à x, on va faire un petit peu de calcul, on va faire bien sur racine de 2 fois pi, 2 fois pourcentage pi pardon et ensuite on va multiplier par exponentielle de moins, alors on va faire du x chaque terme au carré divisé par 2, ça normalement ça doit se tracer sans trop de difficulté voilà et on obtient bien le graphe de la loi normale tout simplement. Rien de très très méchant ici. Donc voilà à quoi sert cette fonction plot2d, donc c'est toujours on met ce qui se passe en abscisse et derrière ce qui se passe en ordonnée, si je le fais résumer ce serait du plot2d de x et de y et bien sûr après on peut toujours rajouter des options, je peux reprendre la même fonction et rajouter en option par exemple des étoiles, ce sont des options entre cette fonction vous pouvez trouver un nombre entre 0 et 1 attendu, j'ai du mal à utiliser la fonction, donc par exemple on peut aller voir dans LED, pour le style, donc si je veux voir une description, y ça peut être des variables, et donc pour le style sur des exemples, voilà ils ont des exemples assez simples dans LED, je vais juste essayer de voir pour les options pourquoi ça ne marche pas, je pensais que ça marchait comme ça, vous voyez non, les styles c'est juste des nombres pour essayer de faire des styles différents, donc par exemple si je mets un nombre 12, comme ils avaient mis, ça vous change la couleur de votre courbe, elle devient bleue, etc. Ce sont des options de fonction dont vous n'avez pas à vous préoccuper, la seule chose qu'il faut savoir à la limite c'est lire ça, voir en lisant ceci, ce que j'en mets en bleu à l'écran, que c'est tout simplement la fonction de la loi normale que je suis en train de vous tracer. Donc voilà pour la fonction plot2d, il n'y a vraiment pas grand chose à voir là-dedans, donc les deux autres fonctions qui vous recommandent de parler, ce sont la fonction isplot et la fonction bar, la fonction bar et la fonction isplot n'ont pas du tout les mêmes par contre d'utilité, donc on va les voir de façon assez standard, elles servent à la même chose pour nous, mais ne prennent pas en entrée du tout les mêmes variables, donc on va les travailler, alors pour ça je vais d'abord vous présenter un exemple, parce que c'est souvent sur des exemples de variables aléatoires qu'on va considérer ça. Donc j'ai choisi par exemple ici pour vous présenter ces fonctions, de parler de ce qui vous a été demandé au concours blanc, on va en profiter pour faire un petit corriger du concours blanc, mais l'idée va être fondamentalement la même. Alors j'ai donc repris là dans le fichier que vous voyez à l'écran, j'ai donc repris tout simplement, alors je n'ai pas ce qu'il faut derrière, on voit qu'il y a le truc en tourne, on va mettre ça derrière, et ça devant, et du coup je vais trop bas, voilà, c'est terminé. Donc j'ai résumé un peu ce qui se passait dans l'expérience qu'on considérait dans le concours blanc, donc c'était une urne qui contenait A boule rouge et B boule blanche, donc grand N boule au total, et c'était une expérience à l'urne variable, où à chaque fois qu'on pioche, on tire une boule de l'urne, si c'est une boule rouge, on la remet, on ajoute une rouge en plus, si c'est une boule blanche, on la remet, on ajoute une blanche en plus, et chose un tout petit peu particulière, ils nous font compter le nombre de boules qui ont été ajoutées au bout de N tirage de boules rouges, donc c'est une variable qui a support entre 0 et N, donc une variable finie, il y a plusieurs fonctions qu'ils essaient de nous faire remplir, première chose, c'est quand une urne est constituée de X boule rouge et de Y boule blanche, ils voulaient nous faire faire juste un tirage qui renvoie 0 si on pioche une rouge, et 1 si on pioche une blanche, et donc ce qu'on avait à remplir, c'est selon les 3 petits points que je vous rajoute ici, tout le reste est donné, donc on vous fait tirer un nombre au hasard, je rappelle que cette fonction tire un nombre au hasard, tire un nombre uniforme sur l'intervalle tout simplement 0,1 ou vert, 0,1 continue, donc c'est à partir du cycle qu'il faut le faire, je vous l'ai dit, quand on tire un nombre entre 0 et 1, pour savoir, du coup, c'est comme si on découpait l'intervalle 0,1 en une proportion de parties qui correspond au X boule rouge et au Y boule blanche, donc pour tester si on tire une blanche ou une blanche, il suffit de tester la proportion sur la totalité, donc si on teste X par rapport à X sur X plus Y, donc ça, ça correspond à la proportion de boule rouge dans l'urne, si R est plus petit que ce nombre-là, on renvoie 0, sinon il renvoie 1. Alors vous pouvez reprendre ça, c'est exactement le cours sur la variable de Bernoulli qu'on avait vue, en fait ceci est une variable de Bernoulli, deux paramètres X sur X plus Y, qui demandent la proportion de boule rouge dans l'urne tout simplement, mais c'est exactement notre fonction de code sur la variable de Bernoulli, donc c'est du cours de première année. Enfin, s'il y a quelqu'un qui a réussi bien sûr, mais j'aurais aimé que beaucoup plus de monde arrive à faire cette question. Bon, cette fonction suffit d'une annexe, donc on sait quand une urne contient X boule rouge et Y boule blanche, on sait tirer dedans une urne, si on tire une boule rouge, ça fait 0, si on tire une boule rouge ou blanche, ça fait 1. Donc maintenant, on nous demande de simuler la variable X, qui compte le nombre de boules rouges ajoutées. Donc pour ça, on nous donne cette fonction-là, qui a pour but de simuler l'expérience, elle tire, on initialise le nombre X égale à A et Y égale à B, donc X contient entre guillemets le nombre de boules rouges, Y le nombre de boules blanches, comme on veut faire petit n tirage, on fait une boule pour K égale à N, on effectue un de ces tirages, c'est R, qui contient un tirage partant de la configuration XY, et si R égale 0, donc ça veut dire si on a tiré une rouge, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a tiré une rouge, c'est le principe de l'expérience, on doit ajouter une rouge dans l'urne, sinon on doit ajouter une blanche dans l'urne. Donc voilà ce qu'il faut rajouter ici. La dernière chose qu'il fallait compléter, c'était uniquement renvoyer la variable XN, alors XN renvoie le nombre de boules rouges, mais le nombre de boules rouges qui ont été ajoutées, donc il faut enlever le nombre initial qu'il y avait, donc ça doit renvoyer du X moins A. Voilà la deuxième fonction qu'il fallait remplir pour cette petite expérience, et c'est surtout la troisième qui va m'intéresser pour vous parler des fonctions bar et slot, c'est la fonction de simulation. Il vous demande de créer une fonction qui répète M fois l'expérience, et qui stocke la fréquence des résultats, donc c'est ce que j'appelle ma fameuse fonction pour stocker la loi des grands nombres, c'est ça qui va nous permettre de représenter graphiquement une loi de probabilité à chaque fois. Donc c'est la fonction dure, vous la referez l'année prochaine, tout ça c'est plus ou moins aussi officiellement du programme de seconde année, même si tous les outils qui sont dedans on les a développés en première année. Donc pour faire ce genre de fonction, rien de très très compliqué, je l'avais dit, la seule chose c'est qu'il faut absolument maîtriser la fonction de vecteur, puisque le support c'est 0N, on va initialiser l'oie comme un vecteur, alors attention c'est un tout petit peu plus compliqué, mais comme ça de 0N le support il prend N plus un élément, et donc maintenant on va juste répéter M fois l'expérience, donc on va créer une variable X qui contient tout simplement l'expérience sur ABN, et maintenant qu'on a fait tout ça, X contient ça, et ce qu'on va faire c'est que si ça renvoie 0, 1, 2, 3, jusque N, on va dire que loi pris au paramètre attention, X plus 1, vu qu'entre 0 et N, les indices sont entre 1 et N plus 1 pour le vecteur, est égal à loi du même endroit, plus 1. Avec ça on ne va pas compter la fréquence, mais on va compter le nombre d'occurrences de chacun des termes, et une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à dire que loi est égal à loi divisé par M, le nombre de répétitions, on aura bien dans le vecteur loi la fréquence de ce qui va nous arriver. Donc voilà ce qu'il fallait remplir là-dedans. Alors comment on s'en sert ? Maintenant par exemple, on va vraiment créer nous un script pour pouvoir afficher ce résultat-là. Donc on va faire par exemple, on va créer un vecteur loi, loi 1, où on va faire des simulations, par exemple avec une boule rouge, une boule blanche au départ, 10 tirages, et on va faire 10 000 répétitions, et on va créer aussi un vecteur loi 2, qui est une simulation pour, je ne sais pas, maintenant on va changer, on va mettre du 5,5,2, on va encore faire sur 10 tirages, et sur 10 000 répétitions aussi. Donc si je crée ça, je crée des variables, donc si je fais tourner maintenant ma fonction, enregistrer, exécuter, on va voir si je n'ai pas des erreurs dans mon code, alors, hop, alors il ne m'a rien affiché bien sûr, mais parce que je n'ai rien fait afficher, par contre vous voyez que j'ai bien deux vecteurs, loi 1, loi 2 qui sont créés, je peux faire un dispe, enfin, je peux donner un dispe ici, mais loi 1, ça me crée un vecteur, si je fais maintenant la somme de loi 1, pour vérifier, ça fait bien 1, c'est bien une série de probabilités. Donc maintenant, ce que je peux vous montrer grâce à ça, c'est ce que fait la fonction barre. La fonction barre, je peux lui dire d'affecter au vecteur 0,10, en face le vecteur loi 1, et ça va me faire des colonnes, pour chacun des nombres de 0 à 10, ce que vous pouvez voir en bas, ça nous fait une colonne, qui associe les barres ici. On voit que ça ressemble à peu près, quand même, à peu près, toutes les barres ont à peu près la même taille, c'est à peu près une loi uniforme, ce qui était le but, quand on part avec une configuration qui est équilibrée. Par contre, si je fais le même tracé, mais avec loi 2, on va voir qu'on ne va pas avoir du tout la même chose, parce que la configuration n'est pas du tout la même, puisqu'on a beaucoup plus de rouges, il y a plus de chances qu'on tire des rouges, et donc le nombre de rouges pour rajouter, va être beaucoup plus grand. Mais donc la fonction barre, c'est vraiment ce qu'on doit afficher, c'est la fonction d'utilisation standard, quand on a répété plein de fois la simulation, et qu'on veut afficher ce qu'on appelle la loi expérimentale, tout simplement. Alors du coup, il y a une deuxième fonction qui s'appelle isplot. À quoi c'est l'isplot ? En fait, isplot est une fonction qui sert à contourner la fonction barre. Je vais faire un truc qui n'est pas très très standard, mais qui va nous servir. Je vais reprendre mon petit fichier, et je vais rajouter un truc que je vais appeler vecteur xplot. Vous allez comprendre ce qu'il fait. Donc que fait vecteur xplot ? Ça va être un vecteur qui va être initialisé, par exemple, ça va être un vecteur qui va contenir 10 000 valeurs. Donc 1 à 10 000. Et je vais faire une bouffe pour le remplir, et je vais juste contourner complètement la fonction xplot. Je vais dire que je vais répéter 10 000 fois. Ce que je vais répéter 10 000 fois, c'est juste que dans le vecteur xplot, à sa position k, je vais rajouter une simulation, pas une simulation, c'est une expérience, pardon, la fonction pour, par exemple, si je veux faire le deuxième graphique, ou le premier qui est équilibré, je veux faire du 1 à 10. Je ne vais pas dire que je répète. C'est la boucle qu'il faut autour de moi. Je vais faire ça, tout simplement. Je rajoute comme ça dans ma fonction, en vecteur xplot, j'exécute. Je retourne dans ma fenêtre générale ici. Vous voyez que j'ai un problème, il y a un problème de syntaxe, erreur, il y a une fin qui était non prévue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je retourne à l'autre côté, excusez-moi. J'ai un N de trop, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû le réécrire alors qu'il était déjà tapé par l'ordinateur. Donc, on retourne par ici. J'ai bien dans ma liste, alors, il a mis du temps à le remplir. On a bien une nouvelle variable qui est ici, qui est le vecteur xplot. Je peux bien afficher normalement, xplot dans la fenêtre de commande, voilà. Et vous voyez bien, j'ai des 0, des 6, c'est-à-dire que là, j'ai des réalisations. J'ai 10 000 réalisations de ma variable sans avoir un vecteur qui stocke combien de fois il a apparu chaque variable. Donc, c'est le but de cette fonction xplot. Oui, bien sûr, j'inverse. Ce n'est pas le vecteur x qu'il faut mettre d'abord. C'est donc, je veux afficher sur l'intervalle 0, 10 les données liées au vecteur xplot. Alors, on va voir qu'il y a un petit défaut à ça et c'est pour ça que cette fonction, elle est moins souvent utilisée parce qu'elle est moins visible. Voilà ce qui se passe. Si vous avez décomposé en 10 catégories, ce qui est entre 0 et 1 et le reste. Alors, vous voyez que là, il y a un gros défaut. C'est que normalement, cette loi-là est censée être une loi uniforme. Ça ne lui ressemble pas du tout. Et mes catégories sont à bord. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi le nombre pour 2 ? Est-ce que c'est ce qui est à gauche ou est-ce que c'est ce qui est à droite ? Ce n'est pas très clair. Alors, c'est parce que je n'ai pas centré mes catégories. J'ai dit que je voulais 10 catégories basées de 0 à 1, de 1, etc. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est se commencer, c'est décaler ces catégories pour les centrer sur les entiers. On va se placer de moins 0,5 jusqu'à 10,5 avec un pas de 1. Et si on fait ça, maintenant, on va bien se retrouver avec 10 catégories, chacune centrée là où il faut. Donc, par exemple, centré en 0, centré en 1, centré en 2, centré en 3, etc. Jusqu'à centré en 10. Et on voit bien qu'on a 10 catégories à peu près équivalentes. Donc, la seule chose que fait Xplot, c'est qu'elle permet de se dédouaner de la fonction qui compte le nombre de fois qu'on a répété. Elle fait le calcul pour nous. C'est-à-dire qu'elle fait un peu la fonction simulation que j'ai mis dans mon exemple. Voilà à quoi sert la fonction Xplot. De toute façon, si vous devez vous créer une ligne à partir de ça, tout vous sera réexpliqué. Mais je pense qu'il est beaucoup plus utile pour vous d'utiliser la fonction bar et c'est beaucoup plus ce qu'on veut vous faire faire. C'est pour ça que je vous ai montré la fonction que j'appelle loi des grands nombres qui vous permet de compter le nombre de fois où il y a des répétitions parce que pour afficher une variable aléatoire, c'est vraiment une fonction ultra utile pour nos programmes. Pour pouvoir justement afficher des lois de programmes. Voilà pour ça. Avec ça, on a vu vraiment tous les éléments sur l'année. je ferai juste une dernière séance d'informatique la semaine prochaine pour revoir cette fonction rand vu que je ne suis pas très content de comment vous m'en servez et notamment pour voir un point que j'ai vu que je n'avais pas forcément expliqué via cette fonction rand c'est comment générer une variable binomiale à partir de la fonction rand. On parlera peut-être aussi un tout petit peu du principe d'inversion que vous verrez l'année prochaine. Voilà, c'est tout sinon pour l'informatique. Cette année, vous savez tout faire. Moralement, les deux points fondamentaux, il y a deux thèmes fondamentaux sur lesquels on peut vous interroger. Simulation de variable aléatoire, suite. et avec trois types de contraintes, si on est en début d'année et plutôt des scripts, on a vu ensuite la structure de fonctions et enfin les structures vectorielles qui peuvent être utilisées pour ça. Tout le reste, sinon, c'est du gras autour qui peut être utilisé à différents tessiers. Voilà pour ces trois fonctions plot2d, bar et spot qui peuvent être vous êtes demandé d'afficher mais dont vous n'avez absolument rien à connaître, maîtriser. Voilà.